Qu'est-ce que c'est ? C'est Christine Lagarde ? Non. C'est Ursula von der Leyen ? Non. Mais c'est pareil. C'est Laurence Toubianna. Le PS Les Verts et le PCF ont proposé aux Insoumis l'économiste et diplomate Laurence Toubianna comme candidate à Matignon. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement macroniste. Et donc, c'est normal. Toi, tu as une nouvelle formation de gauche, le nouveau Front Populaire. Tu as un programme de gauche. Tu choisis une macroniste pour faire le gouvernement. Ben oui, c'est normal. Puisque c'est ce que tu as choisi. Puisque tu es macroniste au fond. Non ? Donc là, le niveau de foutage de gueule est tel que le Parti Socialiste, qui a déjà trahi à de multiples reprises, refait le coup de la grosse trahison. Mais tout de suite, avant même que l'avion ait décollé, comme je vous le disais. Laurence Toubianna, je vous explique. Elle a un truc qui s'appelle l'European Foundation for Climate, qui est un truc de greenwashing, en fait, de tous les gros financiers de la planète, avec du Bill Gates dedans, du BlackRock dedans, pour dire qu'il faut une croissance verte et que c'est super et que Greta, elle est super, le WEF, c'est super, etc. Donc c'est un pion de plus dans le système mondialiste. Elle a été à la COP21 avec Laurent Fabius. Elle a été aussi avec Lionel Jospin. Elle vient du Parti Socialiste. Donc c'est ce qui fait qu'on dit qu'elle est de gauche. Ah, mais Manuel Valls aussi vient du Parti Socialiste. Et donc Laurence Toubianna, c'est ça. Donc elle est issue de la société civile. C'est ce qu'on dit pour ne pas dire qu'elle est macroniste. Et là, c'est donc Laurence Toubianna qui signe cette tribune qui est parue dans Le Monde. Dans un tel contexte, il n'est pas envisageable de commettre l'erreur, justement, reprochée à Jacques Chirac en 2002 et à Emmanuel Macron en 2017 et 2022, qui, où s'étaient élus, avaient oublié les voix de gauche ayant permis leur élection. Ah, d'accord. Donc là, vous allez faire quoi ? Vous allez oublier les voix de gauche et tendre la main aux voix de droite. C'est beau. Vous êtes vraiment lamentable. Je vous le dis parce que c'est... Tout le monde le dit. Donc, il faut le dire. Le PS, là. Vous êtes lamentable. Vraiment. C'est que le NFP doit sans tarder tendre la main aux autres acteurs du Front Républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine et d'un gouvernement correspondant. C'est ça. Tendre la main aux autres acteurs du Front Républicain, c'est-à-dire les macronistes, les LR, le Modem, Édouard Philippe, les Bornieurs du Havre. Bien. Pour discuter d'un programme d'urgence républicaine. Qu'est-ce que c'est, un programme d'urgence républicaine ? Et d'un gouvernement correspondant ? Qu'est-ce que c'est, un gouvernement correspondant ? Ce ne serait pas une énorme... Ce ne serait pas une énorme douille, là. Le point de départ d'une telle négociation sera bien sûr du côté du Nouveau Fonds Populaire, son programme. Mais chacun et chacune d'entre nous sait, et admet par avance, que ce ne sera pas le point d'arriver dans tous les domaines. Et très peu nombreux seront celles et ceux qui, dans le pays, tiendront rigueur au Nouveau Front Populaire, d'avoir dévié de ce programme sur tel ou tel sujet, si cela permet que la France soit gouvernée de manière stable et apaisée. Donc là, vous avez écrit noir sur blanc, que vous avez des traîtres au sein du Nouveau Front Populaire qui sont là pour foutre en l'air le programme immédiatement. Et qui parle à la place des Français, en disant qu'ils seront très peu nombreux seront celles et ceux, cette formule macroniste, qui, dans le pays, tiendront rigueur au NFP d'avoir dévié de ce programme, puisque la France sera gouvernée de manière stable et apaisée. On a affaire à des gens qui veulent collaborer avec Emmanuel Macron. Et puis Laurence Toubiana, c'est ça. C'était le 12 décembre 2017 à l'Elysée, avec au centre, en noir, Laurence Toubiana, qui est donc la patronne de cette coquille vide du greenwashing climato-blabla, la Fondation Européenne pour le Climat, l'ECF. Derrière elle, à sa droite, Caillot Koch-Vesser, président du conseil de surveillance de l'ECF. Formidable. À sa gauche, Michael Bloomberg, dont la Fondation Bloomberg Philanthropique est membre fondateur de l'ECF. Génial ! Vous avez aussi Bill Gates, ben ouais, tranquille. Richard Branson, tranquille. Et toute la finance au chevet, bien sûr, de ce machin qu'est l'ECF. Et si vous voulez voir vraiment ce qu'est l'ECF, regardez. Ça, c'est Laurence Toubiana qui nous explique qu'elle a fait un pacte pour la finance verte, avec que des gens super sympas. Alors, bon, niveau anglais, bon, c'est moins bien que... Emmanuel Macron, who is speaking American English. Là, elle est sur du... Bon, mais bon, quand elle lit son prompteur, façon Joe Biden aussi, c'est pas super. Mais surtout, regardez les noms, regardez les noms. C'est merveilleux. Donc ça, c'était, voilà, le One Planet Summit, et non pas le One Summit Summit. Mais donc, c'était là où il y avait tous ces gens géniaux qui adorent le climat, qui veulent sauver la planète. Ça, c'est le common goal. Là, tu vois, t'as un petit goal, toi. Là, tu te dis, mais j'ai pas de but dans la vie. Écoute, Michel, n'importe quoi. Et alors, ce but quand même de maintenir la température à 2 degrés ? Ah oui, merde, j'avais complètement... Ah, j'ai un but dans la vie. Alors, Michel, pour ce but, il va falloir que tu arrêtes de prendre des douches, que tu commences à manger un peu des insectes. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais... Est-ce que tu as ton green pass ? Mon quoi ? Ton green pass, Michel ? J'ai vu que... Alors, tu ne prends pas l'avion, bien sûr, parce que tu ne pars pas en vacances, mais j'ai vu que tu avais une voiture qui datait quand même de 1982. Elle est très bien, cette R5, mais tu sais qu'elle n'a pas le petit patch qui te permet d'aller dans les centres de zones à faible émission. Et que maintenant, les routes nationales sont interdites également aux voitures de ce calibre. Ah oui, 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 Michel. Bah oui, mais tu as un but maintenant dans la vie, hein ? Oui, j'ai quand même l'impression de me faire bien nouveau front populisé, quoi. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?